Utiliser un pare-soleil, c'est un petit peu comme utiliser du fil dentaire. On en a tous, on sait qu'on devrait l'utiliser, mais on le fait pas parce qu'on sait pas pourquoi, ni comment, ni quand vraiment l'utiliser. Alors en effet, la plupart des objectifs photo, quand ils nous sont livrés, ils sont aussi livrés avec un pare-soleil. Mais soyons honnêtes, la plupart d'entre nous l'avons laissé moisir dans un placard ou prendre la poussière sur une étagère, et ça souvent à tort. Alors dans cette vidéo, on va voir à quoi sert un pare-soleil, quand l'utiliser, quand ne pas l'utiliser, et aussi les différents types de pare-soleil, et aussi deux, trois autres trucs. Allez en avant, gamin ! Je vous rappelle qu'en description, vous pouvez accéder à l'article beaucoup plus complet sur le même sujet, et vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Alors qu'est-ce qu'un pare-soleil ? Le pare-soleil d'objectif est un accessoire qui se fixe à l'avant de votre objectif, il suffit donc de le visser jusqu'à ce qu'il soit bien fixé avant de prendre une photo. Pour expliquer le principe du pare-soleil, faisons une comparaison avec la capuche. Quand la capuche est déployée, elle couvre la tête de la personne qui la porte, et offre une protection contre le vent, le soleil, le froid, et la pluie, et plein d'autres choses. Eh bien, le pare-soleil fait exactement la même chose, mais pour les objectifs. Un pare-soleil est généralement une petite pièce circulaire noire en plastique, en forme de tube ou de tulipe, on y reviendra plus tard, qui offre du coup aussi une protection supplémentaire contre les rayons lumineux parasites qui peuvent venir dégrader la qualité de votre photo. Ce qu'on va voir un peu plus tard aussi. Alors, à quoi sert un pare-soleil ? Alors, il a principalement deux utilités. Et la première, c'est de nettoyer votre photo. Alors en effet, lorsqu'un rayon lumineux pénètre dans l'objectif depuis des angles extrêmes sur les côtés, il n'atteint pas directement le capteur. Il va rester à l'intérieur du verre en rebondissant dans le barillet entre les éléments de l'objectif. En conséquence, cela crée des images fantômes, des éblouissements et des reflets dans la photo. Donc le rôle du pare-soleil est de filtrer toute lumière indésirable pénétrant mal dans l'objectif, tout en permettant à la lumière directe de passer, ce qui permet à la fin de maintenir la qualité de votre photo. Dans des cas extrêmes, notamment si votre objectif est sale, vous avez sans doute déjà probablement vu ce type de reflets sur vos photos. Voilà, ils sont assez gros, ils sont assez présents. On peut considérer que c'est joli aussi, mais généralement, on veut les éviter. Donc un autre conseil à tirer de ça pour limiter les nuisances lumineuses, c'est d'avoir au maximum votre objectif propre à chaque fois, parce qu'un objectif sale aura tendance du coup à amplifier les reflets. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais le pare-soleil par sa conception ne coupe la lumière ne venant que sur les côtés et non pas d'en face. Par conséquent, en fonction de la scène, le pare-soleil peut n'avoir aucun effet. Mais bon, rassurez-vous, le revêtement spécial et la structure des objectifs récents minimisent la réflexion de la lumière, ce qui peut aider quand même un petit peu, même si le soleil est en face de vous par exemple. La deuxième utilité à laquelle on pense beaucoup moins, c'est la protection de votre matériel. En effet, un pare-soleil peut servir de barrière physique entre les éléments étrangers et l'élément frontal de votre objectif. Vous savez, un petit peu comme le pare-choc de votre voiture qui vous sert à vous garer. En fait, à chaque fois que vous allez photographier quelque chose, vous allez vous battre contre des milliers d'éléments en même temps pour obtenir la photo parfaite. Par exemple, les gens qui se heurtent à vous et du coup qui heurtent aussi votre appareil photo, votre appareil photo qui se heurte à d'autres objets, le soleil, le vent, bref, le monde entier en veut à votre appareil photo. Et rapidement d'ailleurs, votre pare-soleil portera un million de cicatrices de combat, prouvant ainsi son intérêt. Le pare-soleil permet aussi d'éviter les traces de doigts et d'éviter également que des débris ne se déposent sur l'élément frontal de l'objectif. Ce qui est très pratique du coup si vous prenez des photos sous la pluie ou sous la neige. Maintenant, les différents types de pare-soleil. Alors déjà, on a le pare-soleil circulaire ou en tube, ou encore tubulaire éventuellement. Donc c'est une pièce circulaire en plastique noir qui enveloppe l'avant de l'objectif. Les bords sont symétriques et il n'y a pas de motif particulier. Donc les bords sont réguliers, il n'y a pas de forme particulière. Ce type de pare-soleil est du coup très souvent utilisé pour les objectifs à lentilles fixes et les téléobjectifs et super téléobjectifs. Ensuite, on a le pare-soleil en pétales ou en tulipes ou en fleurs. Donc les pare-soleils de cette forme sont principalement utilisés avec des objectifs à courte distance focale, comme par exemple les grands angles, éventuellement les ultra-grands angles. Et ils comportent généralement 4 pétales. La forme de pétales ou d'ondulation est conçue pour bloquer la moindre parcelle de lumière ambiante de manière optimale. Et si on utilisait un pare-soleil rond sur un objectif grand angle par exemple, on se retrouverait avec un vignettage ou une éventuelle apparition du pare-soleil dans le cadre. Maintenant, quel type de pare-soleil choisir ? Alors c'est pas la peine de se prendre la tête à ce niveau-là parce qu'il n'existe qu'un type de pare-soleil pour chaque objectif qui sera du coup optimisé pour la plage focale utilisée du coup par cet objectif en question. Alors la plupart des objectifs ont un nombre qui est affiché du coup à l'avant de l'objectif, donc par ici sur le côté du vert. Donc c'est écrit par exemple 67 mm avec un rond barré avec une barre comme ça. Et bien ça c'est tout simplement le diamètre ou le filetage de votre objectif. Et votre pare-soleil, il devrait avoir le même diamètre ou filetage pour bien se visser et correspondre à l'objectif. Il faudra juste vous assurer, donc si vous pouvez l'essayer éventuellement de le renvoyer, que le pare-soleil en fait n'apparaisse pas dans les cadres ou ne fasse pas un vignettage dans vos photos. Et pour les ultra-grand-tang, il y a une option qui est intéressante, c'est le pare-soleil carré. Alors ces pare-soleils sont généralement plus courts, ce qui permet d'éviter tout vignettage. Alors qu'on vise un pare-soleil ? Alors déjà pour gagner du détail en éliminant les reflets. Alors en effet l'objectif principal d'un pare-soleil, c'est de réduire la quantité de reflets qui apparaissent dans vos photos. Les reflets peuvent donner à votre photo un aspect délavé avec moins de détails visibles, du coup qui sont cachés en fait derrière les reflets. C'est donc généralement un phénomène qu'on cherche à éviter dans nos photos. Et cela se produit d'autant plus si vous utilisez un fil de mauvaise qualité, ou si votre objectif est recouvert d'un revêtement anti-reflets peu qualitatif, ou encore si votre objectif est sale. Et en plus de ça, tous les objectifs ne sont pas égaux face aux reflets, certains objectifs sont plus sujets aux reflets que d'autres. Donc le pare-soleil peut vous aider à regagner du détail, mais seulement si la source lumineuse est en dehors du cadre. Ce qui est logique parce que du coup le pare-soleil ne veut pas fonctionner vu qu'il arrête juste les rayons lumineux qui viennent sur les côtés, et du coup n'ont pas d'en face. Alors passons à un exemple, du coup dans cette photo, il y a un reflet rougeâtre dans la zone sombre tout en bas, ainsi qu'une zone orange et floue en haut à droite. Maintenant je passe à la deuxième photo du coup avec le pare-soleil, et on voit bien que du coup dans cette photo les deux problèmes ont été corrigés. Ensuite on peut aussi se servir du pare-soleil pour gagner du contraste et de la saturation des couleurs. Alors en effet les pare-soleils améliorent aussi le contraste et la saturation des couleurs, un petit peu comme pourrait le faire un filtre polarisant, dont on a déjà parlé la semaine dernière. Parce qu'en effet toute source de lumière parasite qui va frapper l'élément frontal de votre objectif peut réduire le contraste et la saturation des couleurs. Dans les photos de comparaison qu'on a vu juste avant, si on regarde à nouveau l'herbe en bas à droite, elle est beaucoup plus contrastée sur la deuxième photo avec le pare-soleil. On remarque aussi d'ailleurs que les ombres de la deuxième photo sont plus sombres, car elles ne sont pas délavées. D'ailleurs si vous avez un verre plus ancien ou un traitement moins performant, il est encore plus important dans ce cas là de s'équiper d'un pare-soleil pour conserver contraste et saturation des couleurs. Ensuite le pare-soleil est aussi utile dans certaines situations nocturnes. Parce qu'en effet le soleil n'est pas la seule source de lumière vive qui existe. Les fêtes, les concerts et les mariages regorgent de lumières flashy et extrêmement vives dont vous voulez protéger vos photos. Et d'ailleurs cela vaut aussi quand vous prenez des photos de nuit, à proximité de lampadaires, de voitures avec leurs feux allumés, de bâtiments, etc. Et enfin le pare-soleil peut aussi être utile quand votre sujet est éclairé par l'arrière, donc en backlighting, comme par exemple dans un portrait à contre-jour. Alors maintenant quand ne pas utiliser le pare-soleil ? Alors déjà quand il y a beaucoup de vent, et notamment les pare-soleil ronds du coup en forme de tube posent un gros problème quand il y a beaucoup de vent. Parce que je le rappelle, ils sont généralement utilisés avec des objectifs longs et lourds donc qui ont déjà une forte prise au vent. Donc rajouter en plus de ça un long pare-soleil, ça va accentuer la prise au vent d'objectifs et du coup le flou de bouger. Et même sur le trépied il vaut mieux enlever le pare-soleil parce que ça pourrait déséquilibrer l'ensemble et le faire tomber. Ensuite quand on veut être discret, en effet les pare-soleil vont rendre votre appareil photo apparemment plus grand et donc plus visible. Alors pour plus de discrétion, enlevez-le. Ensuite quand vous utilisez le flash de votre boîtier, en effet chaque fois que vous prendrez une photo avec le flash interne de votre boîtier et avec le pare-soleil, son nombre aura tendance à apparaître sur la photo. Donc à moins que vous ne recherchiez cet effet, enlevez-le. Ou bien vous pouvez aussi utiliser un flash externe qui ne soit pas trop près de l'objectif et du pare-soleil. Ensuite quand on veut faire des effets créatifs, donc le pare-soleil est conçu pour éloigner les rayons lumineux de l'appareil photo et aider donc vos photos à éviter les reflets et les images fantômes. Mais si c'est exactement l'effet créatif que vous recherchez, dans ce cas, enlevez-le. Ensuite quand vous utilisez un autre accessoire d'objectif. Des accessoires comme un filtre ou un flash annulaire peuvent vous empêcher de fixer un pare-soleil sur votre objectif. Alors petit tournard quand même, il y a certains objectifs et pare-soleil qui permettent d'utiliser et un pare-soleil et un filtre en même temps. Mais si vous devez choisir entre le pare-soleil et l'autre accessoire et que l'autre accessoire est crucial pour la prise de vue, dans ce cas, choisissez-le. Il y a de bonnes chances que votre photo ne soit pas gâchée par des reflets si vous faites un petit peu attention, notamment où il est positionné à la source, et que votre objectif est recouvert d'un revêtement anti-reflets de qualité. Vous pouvez, si ça gêne vraiment, toujours essayer de bloquer la lumière avec votre main libre ou vos deux mains libres si vous êtes sur trépied, ou éventuellement encore avec un bout de carton noir. Vous pouvez aussi du coup essayer de vous mettre à l'ombre pour faire de l'ombre du coup à votre objectif comme le ferait un pare-soleil. Ensuite, en tout cas où il vaut mieux pas utiliser le pare-soleil, c'est quand on a besoin de place. En effet, si vous êtes déjà un peu ric-rac au niveau de la place dans votre sac photo, il vaut mieux pas rajouter en plus de ça des pare-soleil. Il vaut mieux privilégier d'autres types de matériel. Mais je vais quand même vous donner deux astuces de stockage et de transport pour vos ou votre pare-soleil. Alors la première astuce, la plus classique, c'est de fixer votre appareil photo à l'envers sur votre objectif. Ça prendra toujours un petit peu moins de place. Et la deuxième astuce, c'est d'empiler vos pare-soleil, notamment si vous en avez plusieurs, les uns sur les autres, et les accrocher à la sangle de votre sac photo. Du coup, ils prendront pas plus de place, ils sont juste à l'extérieur. Et enfin, dernier cas, on n'utilise pas trop le pare-soleil, c'est dans un studio. Parce qu'en effet, dans un environnement contrôlé, en principe, la lumière déjà est pas trop forte. La lumière est contrôlée, il ne vient en général pas des côtés. Et donc le pare-soleil ne sert finalement pas à grand-chose. Il peut être même encombrant, ou même intimidant pour certains sujets. Maintenant, que faire si je n'ai pas de pare-soleil ? La première étape, ça va être d'identifier le modèle et donc le nom de votre objectif. Et pour ça, c'est très simple, vous allez juste prendre votre objectif et lire ce qui est écrit à l'avant ici. Donc moi, c'est écrit Canon Zoom Lens EFS 18mm. La deuxième étape, c'est de faire votre recherche, et de taper simplement le nom suivi de pare-soleil dans une barre de recherche. Et normalement, le pare-soleil pour votre objectif apparaîtra. Maintenant, il y a une question ultime qui peut vous venir en tête, c'est est-ce que j'achète un pare-soleil qui vient du coup du constructeur, du fabricant de mon appareil photo, ou est-ce que j'achète un pare-soleil qui vient d'une marque tiers ? Alors il n'est pas forcément nécessaire d'acheter un pare-soleil de la marque de votre objectif. Sinon, il faut surtout se méfier, c'est des pare-soleils qui se disent universels. Ils ne seront pas aussi optimaux qu'un pare-soleil dédié à votre objectif, car chaque objectif a une combinaison diamètre-plage focale unique, amenant du coup à un pare-soleil spécifique. Et enfin, méfiez-vous des longs pare-soleils pour les focales courtes et inversement. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur les pare-soleils, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, il n'était pas à liker, vous abonner, voire à commenter si vous êtes d'humeur. Je vous rappelle qu'en description, vous pouvez accéder à l'article beaucoup plus complet sur le même sujet, et vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Alors moi, je vous laisse ici à vos pare-soleils, et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux. Sous-titrage Société Radio-Canada